maintenant je peux commencer salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait et je vous avoue que ça m'a grave manqué en plus je voulais faire cette vidéo depuis très très longtemps maintenant que tout internet l'a fait je pense que c'est mon tour donc même si vous l'avez déjà vu 30 fois restez quand même sur cette vidéo parce que Richard ne vous a pas proposé sa version on va faire aujourd'hui la vidéo 2016 vs 2021 en termes de make-up, en termes de rendu de technique de maquillage et en termes de style croyez moi qu'en 5 ans le maquillage ça change beaucoup même énormément il n'y a rien qu'à voir mes sourcils il y a 5 ans mais vous allez pouvoir les revoir à l'heure d'aujourd'hui et ça va être très 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 drôle à voir je pense est-ce que vous aimez mais je ne sais pas si on le voit là j'ai des télécommandes je ne sais pas comment ça fonctionne on ne voit même pas que c'est coloré ce fond là est-ce que vous aimez un fond un peu coloré dans ce style là ou vous préférez le fond blanc dites-moi en commentaire parce que ça peut m'aider de ouf parce que moi je suis grave important pour changer un petit peu à chaque fois et tout mais dites-moi du coup si vous préférez blanc, uni, simple ou un petit peu de couleur c'est pas mal dites-moi en commentaire et on va commencer tout de suite je vais commencer par me tracer un petit trait au milieu du visage je ne suis pas sûr de la droiteté je ne suis pas sûr que ce soit droit voilà et moi ce que j'ai voulu faire je ne sais pas si les autres ont fait j'avoue que je n'ai pas trop regardé mais je vais utiliser également des produits de 2016 et j'ai regardé du coup des anciennes vidéos à moi de 2016 et je vais utiliser du coup des produits un peu iconiques de maintenant enfin un peu ce que j'utilise en ce moment pour le côté 2021 et les produits iconiques vraiment c'était des icônes du maquillage ben en 2016 peut-être retrouver des pépites que je vais vouloir réutiliser à l'heure d'aujourd'hui remettre des choses au goût du jour ça serait toujours cool donc là on va dire que c'est le côté 2016 et là le côté 2021 pour le côté 2016 je vais appliquer comme primer la Strobe Cream de chez MAC je sais que c'était l'un des tout premiers produits MAC que je m'étais acheté à l'époque quand j'avais un peu d'argent pour m'acheter des produits MAC donc bien sûr il y a plein d'autres primers iconiques à l'époque le Portfessional de Benefit il y en a plein mais moi j'ai toujours utilisé des produits hydratants parce que ben j'ai jamais eu la peau trop trop grasse donc du coup on va rester sur celui-ci et il est super lumineux mais je crois qu'ils les ont ressortis plus tard parce que je crois qu'il y a plusieurs couleurs alors qu'avant il n'y avait qu'une couleur j'adore l'odeur ça me rappelle vraiment je ne sais pas si vous ça vous le fait aussi quand vous sentez des odeurs de produits des parfums etc ça vous ramène ça vous fait des souvenirs ça vous ramène en arrière je trouve que c'est super ben en vrai c'est un peu le but du parfum de base c'est de rappeler des souvenirs etc et ben ça marche vraiment je trouve pour le côté d'aujourd'hui ben j'ai pris ma base que j'utilisais aussi déjà à l'époque la base de chez Bobby Brown la vitamine Enriched Face Base qui est géniale les talons on les enlève cette base si vous avez la peau un petit peu déshydratée si votre peau marque facilement avec le fond de teint vous savez que le fond de teint se met un petit peu dans les ridules etc moi je conseille pas trop d'appliquer des bases comblantes un peu siliconées pour combler ces petites ridules mais plutôt d'appliquer cette base là parce que celle-ci va vraiment du coup ben repulper votre peau et la lisser en quelque sorte c'est pas une base lissante mais en fait vu que votre peau va être bien plus hydratée que sans base ben en fait ça va lisser les petites ridules franchement moi je l'aime beaucoup je l'utilisais déjà à l'époque et là je l'ai ressortie depuis quelques mois et franchement elle est géniale elle fait vraiment un rendu sur le teint vraiment impeccable après si vous avez la peau grasse je vous conseille pas ça mais si vous avez la peau plutôt normale déshydratée, sèche ça peut être très très bien pour le fond de teint j'ai pris bien sûr cette icône le fond de teint de chez Oda Beauty pour le côté 2016 même si je crois qu'il était pas sorti encore mais à l'époque c'était des teints très très couvrants limite plâtre personnellement je suis toujours très très adepte de cette méthode mais on a dit que maintenant en 2021 c'était plus naturel donc il faut vraiment que je vous montre le avant après là d'ailleurs c'est le nouveau parce que j'ai fini le mat c'est le Luminous Mat en teinte Cheesecake alors là je me suis appliqué de l'autobronzant donc j'espère qu'il va pas être trop clair et personnellement en 2016 j'ai appliqué pas trop mon fond de teint à l'éponge l'anti-cerne un petit peu mais le fond de teint j'étais assez adepte du pinceau donc du coup je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça j'ai toujours aimé des pinceaux comme ça j'ai pas les pinceaux plats alors Richard pense que c'est que la moitié du visage on va mettre que ça voilà j'ai le problème de l'autobronzant regardez pas mes mains oui j'ai pas appliqué d'autobronzant sur mes mains oui regardez que mon visage et mon cou ne regardez pas mes mains après cette vidéo on montre un peu la trend d'avant vs la trend de maintenant mais il n'y a pas de règle c'est pas parce que vous faites les trends d'avant en make-up alors d'aujourd'hui que vous êtes has-been vous avez l'incompris pas du tout parce que déjà tout revient sans cesse à la mode déjà premièrement et deuxièmement qui suit encore vraiment la mode c'est juste histoire de dire que voilà regardez l'évolution parce que c'est vrai que maintenant on est un peu plus light par rapport à avant mais après honnêtement regardez moi j'utilise encore beaucoup de techniques genre de l'époque à l'heure d'aujourd'hui et je ne sais pas si bien ok oh j'ai été chez le coiffeur avant j'ai plein de petits cheveux dans mon fond de teint c'est une catastrophe et du coup à l'heure d'aujourd'hui on est sur du plus lumineux du plus glowy naturel donc je vais appliquer le fond de teint Born This Way de chez Too Faced qui est aussi un de mes préférés et celui-ci du coup je vais l'appliquer à l'éponge pour le côté 2021 j'ai peut-être pas dû en mettre autant parce que du coup on voit pas trop la différence non mais moi j'aime le couvrant d'ailleurs dites-moi en commentaire quel est votre fond de teint préféré genre une valeur sûre où vous retournez toujours dessus qui vous a jamais déçu etc sur des événements des soirées ce genre de choses dites-moi quel est votre fond de teint iconique parce que moi là je vous ai montré deux des miens mais je pense que même le Too Faced il est même encore plus iconique pour moi que le Houda de par son nom on y soye déjà premièrement un anti-cerne iconique de 2016 j'ai nommé le Radiant Creamy Concealer de Nars c'était un petit peu l'anti-cerne à avoir à l'époque je sais pas si vous vous souvenez et avant on faisait des gros trucs et on en mettait aussi un peu là et pour le côté 2021 bah là j'ai pris celui-là parce qu'il est nouveau et c'est un peu un icône de la nouvelle génération c'est le Shape Tape de chez Tarte et là j'ai pris la version ultra creamy et j'y vois pas une énorme différence par rapport à l'ancien après l'ancien il m'a séché vraiment trop le contour de l'oeil donc je l'utilisais plus mais en tout cas le nouveau je le supporte mieux donc je pense qu'il est quand même plus hydratant et plus douy que l'ancien et donc maintenant apparemment moi je le fais pas comme ça mais apparemment maintenant il faut faire tac 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 ouais en fait avant on faisait pas de jusqu'ici on se concentrait vraiment sur le dessous de l'oeil et bah vous savez quoi ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé ce NARS là et je trouve qu'il est un peu sec ça me marque beaucoup mon dessous de l'oeil et l'autre côté du coup bah là pour lifter hop on va l'appliquer uniquement ici pour faire un côté high lift en fait 2021 c'est vraiment less is more par rapport à 2016 vous voyez mes ridules sont beaucoup moins marquées du côté 2021 que du côté 2016 l'anti-cerne de NARS il est un petit peu sec maintenant pour mon contour de l'oeil maintenant passons à la poudre donc en 2016 on était très baking et personnellement je suis toujours en 2021 mais on va faire du côté 2016 et je vais utiliser la poudre secret brightening de chez Laura Merci vous saviez c'était la toute petite poudre parce que regardez par exemple la côté de la Houda elle est vraiment toute petite était spéciale pour le contour de l'oeil parce qu'elle était lumineuse enfin elle était vraiment faite pour le contour de l'oeil je me souviens c'était Sana qui en parlait tout le temps et on faisait du baking partout on en faisait ici on en faisait là là sur le nez le menton et pour 2021 du coup maintenant on est beaucoup plus léger on en prend un petit peu avec un pinceau soit disant là je prends celle de chez Houda Beauty et on va pouvoir poudrer légèrement localement hop au niveau des pores voilà c'est plus léger et on garde toute cette partie là lumineuse pendant que mon baking pose je vais faire les sourcils j'ai tellement hâte de revoir avec les sourcils d'avant ça va être super drôle donc en 2016 on était obligé mais je dis bien obligé d'utiliser la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills vous savez cette crème à sourcils iconique de toute façon si on ne l'avait pas on était vraiment les nuls les nuls on était dans le camp des nuls c'était tellement laid là j'ai pris la teinte Medium Brown mais je crois qu'à l'époque j'utilisais la teinte Chocolate je tracais d'abord les contours par contre c'était vraiment bien comme produit pour l'époque c'était vraiment la mode c'était vraiment génial elle a vraiment bien c'est vraiment très forte en Astasia quand même je me souviens je les faisais très très long je les faisais super long et super fin à la pointe et après je remplissais et après ce que je faisais pour la tête je prenais pas de matière sur mon pinceau et je faisais des sortes de faux poils comme ça faut faire croire à tout le monde que c'était mes vrais sourcils alors que mon dieu qu'est-ce que ça se voyait que c'était des faux Richard à l'époque attendez j'ai pas encore mis l'anti-cerne mais c'était vraiment la mode c'était vraiment un truc avant parce que là les 2005 qui commencent à peine à toucher au make-up vous devez vous dire mais il fait n'importe quoi c'était pas du tout ça la mode avant si si quand vous aviez 10 ans c'était la mode et on sait même le dessus pourrait être encore plus précis et que ce soit encore plus faux et 2021 bah dieu merci on a évolué on aime beaucoup moins ce côté très très précis on aime ce côté un peu hébriefé un peu naturel un peu ouais un peu cet effet savon en fait donc du coup par contre toujours chez Anastasia Beverly pour les sourcils le brow freeze donc on a un peu du mal à se trouer parce qu'il a un peu tout le temps rupture de stock mais il est vraiment bien c'est une sorte de glue colle pour les sourcils vous mettez dans vos sourcils et ça va vous les plaquer et vous faire beaucoup plus de volume en fait dans vos sourcils bon là ça fait des petits résidus à l'intérieur quand vous utilisez ce produit je vous conseille plus de l'utiliser avant d'avoir commencé votre teint vraiment ce soit la première chose que vous fassiez puisque sinon ça vous laissez des petits résidus parce que vous avez du fond de teint ou de la poudre dans les sourcils et ça peut laisser des petits résidus et maintenant on est plus sur des feutres à sourcils donc moi j'utilise personnellement le glossier le Anastasia ça dépend je change assez souvent en fait là ça fait tout de suite beaucoup plus réveillé beaucoup plus naturel oui mais beaucoup plus fin ça ouvre le regard tandis que là j'ai l'impression que mon oeil il est plus petit enfin que ça le tasse vous voyez ce que je veux dire c'est ouf je vais voir lui faire cette poudre je ne sais pas ce qu'on lui trouvait parce que franchement ça ou une poudre normale peut-être à l'époque c'était bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de poudre lumineuse à l'époque mais maintenant on peut continuer le teint avec le bronzer contouring alors à l'époque on était très 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 contouring moi j'utilisais beaucoup à l'époque et c'était vraiment l'un des produits iconiques dans le commencement du make-up là ou là de chez Benefit qui avait vraiment et qui a toujours d'ailleurs la teinte parfaite pour le contouring je trouve qu'il n'est pas trop chaud bon en fait en soi je l'applique toujours de la même manière mais juste de façon plus diffuse là c'était vraiment avant c'était vraiment il fallait qu'on ait la trace marron enfin il fallait qu'on ait un trait contouring du nez bien sûr maintenant je trouve qu'on est de plus en plus dans les produits crèmes que ce soit bronzer blush highlighter donc je vais utiliser le Tentour de chez Houda en teinte light il est très très bien celui que j'utilise en ce moment d'ailleurs et je l'utilise avec un passo de chez Fenty le numéro 125 qui est très bien aussi pour ça hop j'en prends un tout petit peu et maintenant on va appliquer de façon un peu plus diffuse donc vous voyez je vais l'appliquer moins dans le creux mais un peu plus au dessus et vous voyez vraiment juste pour donner un effet bronzer et pas vraiment contouring voilà pour le blush le blush emblématique je pense que vous avez déjà la réponse avant que je le dise orgasme de chez Nars c'était la teinte qu'il fallait avoir et là pour le coup il n'y avait pas de technique particulière enfin on l'appliquait sur les pommettes rien d'extraordinaire c'était plus le blush qui était vraiment iconique genre et pour le côté 2021 on reste chez Nars je l'ai reçu d'ailleurs il n'y a pas longtemps ce produit le Air Matte Blush en teinte torche donc c'est un blush en crème en peau comme ça je l'applique avec ce pinceau de la collection de Sana là la technique a un peu changé on l'applique en mode coup de soleil un petit peu comme ça au niveau du nez et du début de la joue un peu du dessous de l'oeil et on dépasse un peu sur la pommette et très bien ce blush l'application elle est vraiment facile et il a une belle couleur donc non j'aime beaucoup on va pouvoir passer à l'highlighter et à l'époque j'en ai marre de dire à l'époque mais oui c'était l'époque quand même c'était les highlighters Anastasia genre ce style d'highlighter si vous vous souvenez des palettes comme ça genre holographiques et tout c'était vraiment quelque chose à l'époque ça venait d'émerger ça venait d'arriver je voulais d'abord mettre la Moonshide mais je ne l'ai pas retrouvée dans ma collection donc je crois que je l'imise mais je n'ai plus la Moonshide et on trouvait ça tous normal d'avoir un highlighter rose holographique sur notre teint on adorait l'highlighter venait de débarquer c'était vraiment la mode genre c'était vraiment la mode de mettre de l'highlighter bien sûr que oui sur l'arcade du sourcil oh mais c'est vraiment ça genre je me maquillais vraiment comme ça à l'époque on en mettait au dessus du sourcil oui ici voilà on était très très glowy et à l'heure d'aujourd'hui on est toujours dans le plus soft plus naturel même si l'highlighter c'est vraiment démocratisé maintenant et maintenant l'highlighter c'est plus devenu un produit non essentiel avant c'était vraiment le plus alors de l'highlighter maintenant je trouve que c'est vraiment rentré dans les routines make-up des personnes et on est toujours sur de la crème comme je vous ai dit et je vais utiliser aujourd'hui le BK In It qui est iconique de toute façon cette marque pour les highlighters elle est iconique mais ce produit il est génial d'ailleurs je suis super triste que BK du coup ferme ses portes la marque a mis la clé sous la porte l'a annoncé et va fermer à partir de en septembre 2021 je trouve que c'est super triste je pense que c'est un peu dû au Covid ce genre de choses mais c'est ouf une énorme marque comme BK qui était quand même disponible dans tous les Sephora enfin dans Sephora niveau monde peut-être même chez Ulta aux Etats-Unis je sais pas mais enfin c'est pas une petite marque quoi ça me fait vraiment de la peine parce qu'en plus je connaissais un petit peu les équipes BK et tout et ouais ça fait un peu de la peine et là j'ai la teinte Creativity il est super lumineux il est toujours présent mais il est juste beaucoup plus subtil et beaucoup plus naturel comme couleur par rapport à 2016 maintenant on peut passer aux yeux et pour 2016 j'ai pris la moderne renaissance c'était la palette à avoir également en 2016 elle avait vraiment fait fort Anastasia en 2016 sa marque avait explosé entre la palette les sourcils les rouges à lèvres liquides mat aussi enfin elle a vraiment explosé en 2016 en plus ça venait d'arriver en France donc du coup on était complètement fous nous et pour le côté 2021 une autre palette iconique ma palette en collaboration avec Sephora et d'ailleurs il reste encore quelques pièces sur le site on avait vraiment prévu des stocks pour que tout le monde puisse en avoir une donc si vous avez pas encore pu mettre la main dessus n'hésitez pas elle est encore disponible sur Sephora.fr et donc vous pouvez voir qu'en termes d'harmonie on est vraiment là c'était très nude très bordeaux très chaud ce genre de choses et bien en 2021 on est plus couleur ce genre de choses avant les palettes il faut appliquer les bases bien sûr comme base iconique en 2016 c'était le Paint Pot en teinte soft ocre de chez MAC mais qui a une bonne base pour le coup franchement elle est très très bien cette base et pour côté 2021 on est un peu plus dans l'innovation et je vais tester pour la première fois d'ailleurs le nouveau primer pour les yeux de chez KVD Beauty c'est ce petit produit je crois qu'il faut secouer d'ailleurs bon il faut le secouer oh là là c'est quand même très bizarre ça comme base on s'arrive même pas à le mettre en termes de type de maquillage 2016 c'est un peu l'arrivée du cut crease ce genre de choses on va faire du coup un cut crease du côté 2016 et du côté 2021 on va faire quelque chose d'un peu plus graphique un peu plus un peu plus graphique parce que je trouve que c'est un peu plus la tendance en ce moment je vais commencer par utiliser le fard Burnt Orange même vous voyez par rapport à maintenant 5 ans plus tard bon je trouve ils sont toujours aussi bien je vais appliquer maintenant par dessus le fard Regalard c'est vraiment les tonalités d'avant du coup je vais me faire le petit cut crease je vais appliquer Primavera qui est l'un des seuls fards irisés c'est vrai qu'il y a beaucoup de mat dans cette palette il n'y a pas beaucoup de fards irisés bon par contre on le voit au niveau des perles du fard c'était très très simple à l'époque et en ras de cils inférieurs je vais appliquer la teinte Red Ochre parce qu'il fallait que tous les maquillages qu'on faisait avec cette palette aient cette teinte voilà pour le côté du coup 2016 maintenant le côté 2021 comme je l'ai dit on est vraiment sur quelque chose de plus graphique je vais prendre la teinte Pride je vais maintenant poursuivre avec le orange de la palette donc Equality voilà et on va finir avec Gaga donc le rose qui est incroyable d'ailleurs en fait avec mon pinceau je vais donner un peu un effet d'estompage vous voyez que genre c'est un peu une sorte de fumée de différentes couleurs qui est en train de s'évaporer et maintenant on peut passer à l'eyeliner donc l'eyeliner c'est assez subtil en fait l'eyeliner en 2016 on le faisait vraiment beaucoup plus épais vraiment très 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 marqué avec une grosse ailette et aujourd'hui c'est beaucoup plus fin donc j'ai pris le Better Than Sex eyeliner on va du coup tracer voilà donc à l'époque c'était vraiment des gros eyeliner comme ça donc qui qui cachaient presque tout le cut crease du coup et maintenant c'est des liners beaucoup plus fins avec limite pas d'ailette vraiment un truc tout fin comme ça en 2021 maintenant ce qu'on fait c'est qu'on fait une petite bascule comme ceci pour le mascara on est bien d'accord qu'il n'y a pas de différence entre 2016 et 2021 donc je vais juste appliquer mon mascara voilà et maintenant les fossiles là aussi grande histoire pour les fossiles pour moi c'est un petit peu également Huda qui a remis un peu les fossiles au goût du jour avec ces fossiles hyper reconnaissables avec ses yeux et tout et moi à l'époque j'adorais les phara les fossiles à l'époque donc je sais pas si vous voyez bien très long pas forcément adapté à l'oeil ce genre de choses quoi mais en 2021 on n'applique plus les fossiles avec de la colle on a des fossiles qui s'adhèrent avec des petits liners de chez Forever Lils donc vous avez la petite boîte et votre petit liner et ça s'adhère tout simplement au liner donc c'est quand même iconique on a eu entre temps aussi les fossiles magnétiques mais personnellement je ne me suis jamais aventuré là-dedans parce que ça me soulevait de mettre un scyle en dessous un scyle au dessus enfin je ne peux jamais trop adhérer j'ai vu que Marion avait présenté ça et je me suis dit waouh donc je vais tester donc on a un petit liner transparent c'est grâce à ça que le fossile va adhérer par dessus avant il existait en noir il existe toujours et ils l'ont fait en transparent donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un liner noir pour poser vos fossiles donc c'est quand même génial donc c'est parti je vais l'appliquer par dessus et je vais appliquer les fossiles glamouros du coup de la même marque et donc vous allez voir je ne vais pas mettre de colle rien je vais juste le poser et en fait ça fonctionne ça s'adhère en fait suite à la pression donc il faut bien le presser sur votre oeil et après ça ne bouge plus je peux tirer juste le fossile pas mes cils et il est là et donc du coup voilà si vous voulez voir le travail des yeux donc on a 2020 on est beaucoup plus coloré un peu plus graphique avec un liner plus fin et des fossiles plus discrets et qui s'appliquent plus facilement et 2016 on était sur du cut crease bordeaux sur un gros liner des gros fossiles et on va terminer avec les lèvres côté 2016 l'équipe de lipstick anastasia iconique et c'était ma couleur préférée c'est la couleur ashton pas de crayon que du rouge à l'air ouais c'est vraiment une couleur que j'adore toujours autant c'est vraiment un bonio 2 ouais j'adore et pour le côté 2021 on va partir sur un crayon à lèvres un petit peu marronné le chestnut de chez mac qui est plutôt bien et par dessus on va appliquer un rouge à lèvres en raisin parce que c'est vrai que ça s'est revenu un petit peu à la mode et là toujours de chez mac c'est la teinte Sultry Mauve qui est très très beau aussi et comme gloss depuis quelques années on est obligé d'appliquer ce de chez Fenty Beauty par respect et là j'ai pris la teinte Honey Waffles des nouveaux là les creams ils étaient beaux quand même les liquid lipsticks d'Anastasia je vous dis ça permet de redécouvrir des produits cette vidéo voilà ah non non attendez 2021 il y a les taches de rousseur qui sont venues enfin depuis quelques années quand même mais les taches de rousseur sont venues à la mode donc on va faire quelques petites taches de rousseur avec le produit Freak vous pouvez le trouver chez Beauty Bay en fait c'est très simple vous faites des petits points comme ça et vous venez estomper avec vos doigts vous tapotez et vous répétez l'opération et à force ça va vraiment créer l'illusion que vous avez dit de rousseur donc là vous voyez on a vraiment le côté 2021 de ouf teint beaucoup plus naturel lumineux les yeux colorés les sourcils fournis un peu broussailleux le gloss et là le côté 2016 le teint beaucoup plus épais le contouring marqué l'highlighter holographique le cut crease les sourcils le rouge à lèvres en fait on se rend compte qu'avant c'était beaucoup 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 de beaucoup de choses en fait c'était beaucoup beaucoup et on s'est allégé avec le temps après bien sûr comme je vous ai dit ça ne veut rien dire moi par exemple je continue à faire du baking à utiliser des fonds de teint couvrant et à me faire des gros liners de temps en temps ça ne veut rien dire c'est juste des tendances comme dans la mode comme dans plein de choses et je trouve que c'était cool de les comparer dans cette vidéo surtout avec les anciens produits versus les nouveaux par exemple sur le gelé vanastasia va retourner dans ma trousse que j'utilise au quotidien parce qu'il est vraiment génial voilà tout le monde cette vidéo est maintenant terminée j'espère en tout cas qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner ça me fait super plaisir de voir qu'on est de plus en plus sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner dites moi en commentaire de quelle technique vous vous rapprochez le plus si c'est une plus team 2016 ou plus team 2021 il n'y a pas de mauvaise réponse bien sûr et je vous fais plein de bisous je vous dis à dré pour une prochaine vidéo